Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre ici, sur Terre. 8 milliards aujourd'hui et 10 milliards d'ici 2050. Or, pendant que nous vivons, que nous étudions, que nous travaillons, que nous nous déplaçons, le climat, lui, change. Et vite. Le monde entier se mobilise. Il faut baisser les émissions de CO2. Celle de Vinci Construction, bien sûr, mais également celle de tous les citoyens dans leurs usages quotidiens. En permettant à chacun d'utiliser des infrastructures, des bâtiments et des équipements bas carbone. Pour nous, réduire les émissions de CO2 signifie d'abord consommer moins de matériaux. Comme ici, en Angleterre, avec cette route, qui utilise moitié moins d'enrobés. Nous sommes également les seuls au monde à construire des routes avec 100% de matériaux recyclés. Le béton est aujourd'hui l'un des matériaux de construction les plus utilisés dans le monde. C'est le plus performant, le plus solide, le plus économique. Sur ce chantier, nous réduisons la quantité de matériaux utilisés, comme ici, avec un plancher qui possède la même résistance, tout en consommant moins de béton. Mais notre engagement va plus loin. Pour réduire l'empreinte carbone du béton, avec nos partenaires, nous avons conçu de nouvelles formulations qui permettent de réduire considérablement les émissions de CO2. Mieux, nous nous engageons à utiliser 90% de ce béton bas carbone d'ici 2030. Nos constructions sont aussi faites d'acier. A l'intérieur de ces murs, les aciers sont déjà quasiment 100% recyclés. Mais nous innovons. Nous cherchons, dès que nous le pouvons, à utiliser moins d'acier. Comme sur ce projet, où nos ingénieurs ont mis en place des parois à béton spéciales sans armature métallique. Mais demain, nous devons aller encore plus loin. Comment ? Ici, par exemple. Nous avons analysé et repensé le cycle de vie de ce bâtiment en imaginant ce qu'il deviendra dans 10, 20, 30 ou 50 ans. Comment réutiliser chacun de ces matériaux sur le long terme ? Partout où nous construisons, nous devons réduire les transports et favoriser les circuits courts. Ça commence sur ce site. Grâce aux doubles frettes, plus aucun camion ne voyage à vide. Chaque camion arrive rempli de déblés et repart avec des matériaux recyclés. C'est une ressource perpétuelle. Construire, c'est aussi traiter et dépolluer les terres. Chaque année, cette plateforme de recyclage de matériaux accueille par voie d'eau plus de 250 000 tonnes de sédiments et de terre, valorisées selon différentes solutions innovantes, comme le traitement biologique. Mais pour rester verte, la planète bleue a besoin que nous accélérions la mobilité bas carbone. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous accompagnons partout dans le monde le développement des lignes de tramway, de métro, des voies de chemin de fer et des pistes cyclables. Nous participons aussi à la transition énergétique, qu'il s'agisse des éoliennes aujourd'hui ou de l'hydrogène demain. En construisant ces bâtiments, nous participons à l'un des plus gros projets d'énergie renouvelable d'Europe. Inventer l'avenir est ce qui demande le plus d'exigences. Nous mettons toutes nos compétences au service de l'énergie de fusion pour que nous puissions disposer, un jour, d'une source d'énergie inépuisable. Nous nous attachons à tenir compte des spécificités et des potentiels de chaque région. Comme ici au Maroc, où la nature nous aide à fournir de l'énergie, nous le faisons en préservant les ressources en eau, grâce à cette station de production d'électricité d'un nouveau genre. Et parfois, on trouve de l'énergie décarbonée là où on s'y attend le moins. Comme sur cette zone de stationnement. Elle vous semble banale? Et pourtant, ici, on capte la chaleur du soleil pour la restituer aux bâtiments autour. Et pourquoi les routes qui rendent possible nos déplacements ne transmettraient-elles pas aussi l'énergie dont les véhicules électriques ont besoin? Nous innovons et cela fonctionne, comme ici en Allemagne. Regardez. Notre responsabilité est de récupérer de l'énergie partout où nous le pouvons. Dans les routes, donc, comme dans les façades. Celles de nos bâtiments peuvent produire de l'énergie pour des logements, des bureaux ou ce lycée. Un atout de taille quand on sait que 25% des émissions de CO2 sont dues aux consommations d'énergie des bâtiments. Mais notre action ne serait se limiter à la construction neuve. Ici, par exemple, nous rénovons 1048 logements pour les rendre plus économes en énergie. Nos nouveaux bâtiments répondent aux exigences les plus fortes en termes d'éco-conception et de basse consommation. Nous explorons des alternatives avec des matériaux biosourcés. C'est le cas de ce bâtiment, construit avec une structure en bois issue d'une production responsable. La gestion durable de l'eau et particulièrement les besoins en eau potable sont capitaux partout dans le monde. Nous sommes un acteur clé des travaux hydrauliques pour préserver cette ressource précieuse. Ces stations au Bénin retraite les eaux usées et alimentent ainsi les cultures maraîchères voisines. Si on veut construire, on doit également préserver et développer les écosystèmes. Dès la conception de nos projets, nous évitons, réduisons et compensons. Nous participons ainsi à la renaturation environnementale et à la protection de la biodiversité. Comme ici, où nous restaurons la continuité écologique pour la protection et le développement de la faune et de la flore. Mais c'est aussi au cœur des villes que nous redonnons ces droits à la nature pour améliorer le cadre de vie de chacun. Partout dans le monde, notre culture de bâtisseurs participe à des projets utiles qui accompagnent les transitions écologiques et énergétiques. Alors oui, en voyant tout ça, je peux le dire, nous faisons bel et bien partie de la solution. pour améliorer le cadre de la faune et de la faune et de la faune. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.